Mes chaussures ont été arrachées et je ne m'en étais même pas rendue compte. C'est à ce moment que j'ai su que je ne pourrais plus jamais marcher. Les mots sont forts. Christina Vogel annonce publiquement qu'elle ne pourra plus marcher. Le 27 juin dernier, la piste tardallemande chute lourdement sur le vélodrome de Cotebose. A pleine vitesse, elle rentre en collision avec un cycliste néerlandais, moelle épinière sectionnée et la colonne vertébrale est touchée. La piste tarde n'a pas connu de deuxième miracle. En 2009, Vogel est plongée deux jours dans le coma. Alors âgée de 18 ans, elle est renversée par une camionnette lors d'un entraînement. Mais la sextuple championne du monde junior s'en relèvera vite. Un an plus tard, elle remporte ses trois premiers titres de championne d'Allemagne sur les épreuves de sprint. La machine est lancée, la reine du sprint a tout raflé, les victoires comme les records. 11 titres de championne du monde en vitesse individuelle et par équipe et de Kérine, deux sacs olympiques et deux records du monde. Un vaincu depuis mars 2016, elle restait sur 37 victoires consécutives en compétition majeure. Aujourd'hui, c'est donc tout un sport qui se mobilise. Une cagnotte de crowdfunding a été lancée par son coéquipier d'entraînement et a déjà récolté près de 120 000 euros. Une somme qui pourrait aider la championne à se reconvertir dans une discipline en disport et pourquoi pas y décrocher une douzième médaille d'or.